C'était d'abord une idée, et cette idée est devenue réalité grâce à l'impulsion de toute une synergie. Cette idée réalisée ici au Sénégal, c'est une aventure victorieuse. Iris Audiovisuel, c'est d'abord l'initiative de la famille Mankouba qui a rencontré l'intérêt de toute une société et est devenue une association véritable. Iris Abey, c'est une famille au début, et une famille pour toujours. Au début, ce n'était pas Iris, c'était Gabi, mais ce n'était pas que Gabi. Gabi avait une équipe derrière. À un moment donné, on a voulu tout formaliser parce qu'on était un peu bloqués. L'informel ne fonctionne pas. On s'est posé en famille. On a tenu une réunion. On s'est dit, oui, autant formaliser ça et créer une structure familiale. C'est d'abord un défi pour moi de pouvoir réussir quelque chose en famille. Et deuxièmement, de pouvoir montrer aux gens que c'est possible en famille et en Afrique. Nous, on a emprunté à l'œil son Iris à cause du rôle prépondérant qu'il joue pour la ville. Je dirais en termes simples pour ne pas m'improviser en ophtalmologue. C'est l'Iris qui donne de la couleur aux yeux. Je veux dire, quand on a des yeux marrons, verts ou bleus, c'est l'Iris qui joue ce rôle-là. Et d'autre part aussi, quand vous n'avez pas assez de lumière, c'est l'Iris qui fait l'effort d'en augmenter. Et quand vous avez trop de lumière et que vous ébrouillez la vue, c'est l'Iris qui fait l'effort d'atténuer la lumière. On a trouvé des locaux. Alors que, bon, tout le monde sait, il y a beaucoup de systèmes audiovisuals qui fonctionnent, mais de chez eux. Mais on a voulu, parce que pour moi, la meilleure façon de respecter le client, c'est de le mettre dans des conditions de travail. Le seul mot qui est, c'est le professionnalisme. Ça a été un grand plaisir pour moi et une très grande expérience. Parce que par là, j'ai eu à vraiment découvrir et à noter le professionnalisme qu'il y avait dans le travail. La première expérience qu'on a eu à faire avec Iris était vraiment fabuleuse. Avant tout, je remercie Iris parce que j'ai pu dire que l'impact de la vidéo est très importante. J'ai eu à assister au tournage, c'était fantastique. J'ai vu beaucoup de professionnalisme, beaucoup de précision, beaucoup d'idées et une belle équipe très soudée. Et voilà, donc à la fin, on a eu un très bon résultat. Ce n'était pas facile parce que Damoriakarounen est là, il est allé en faire une akappé là, il paraît avec Afaïdia. Alors que nous ne nous donnons jamais. Loulanec a été apprécié par tout le public et nous, en tout cas au niveau de Presse Art, on va renouveler cette expérience-là pour d'autres artistes et pour Aïda Sam Poukaba. L'équipe d'Iris, je m'encourage surtout l'équipe parce que j'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là. Donc dans beaucoup de nos familles. Il t'accompagne avant la réalisation, pendant et après la réalisation. Il reste à l'écoute et ça c'est très important parce que quand tu travailles avec certains réalisateurs, ils n'acceptent pas les critiques, ils n'écoutent pas. Mais avec Pris Aave quand même, quand on a fait l'expérience avec Borongal, ils étaient là, ils ont écouté ce que l'artiste voulait, et ils sont allés dans ce sens sans pour autant poser de problème, j'ai été satisfaite. J'aimerais qu'il y ait des choses à faire, je n'y aurais pas d'argent, je n'y aurais pas d'argent. C'était la première fois que j'ai travaillé. C'était la première fois que j'ai travaillé. L'ambiance était trop cool. On était en train de dire qu'ils étaient en train de se faire. Alors que c'était la première fois que j'ai vu des gens. J'ai travaillé avec nos familles. Comme on dit, bon sang ne serait menti. Je voudrais raconter une petite histoire anecdotique. C'est une rencontre, une journée de ramadan, dans une usine désaffectée, rencontrer des garçons qui avaient la dégaine et l'allure et même le vocabulaire des jeunes étudiants, comme on en voit dans tous les pays du monde, mais qui étaient également passionnés de leur métier, qui étaient là avec leurs caméras. C'est une génération numérique. Avec leurs caméras, c'était tout le temps super, mais on reprend. Super, mais on reprend. C'est-à-dire, un mélange tout à fait subtil, de rigueur et de générosité, de gentillesse, histoire de mettre tout le monde à l'aise, mais strict également sur le métier. C'était frappant. Parce que maintenant, évidemment, les gens sont un peu pressés, un peu moins rigoureux. Et évidemment, ça a réveillé ma curiosité. J'ai demandé qui c'était. On m'a dit, c'est les fils de Bas. Quel Bas ? On me dit, Bah, quel Bas ? Quel Bas ? Tu veux que ce soit dans la... Ah oui ? Boubacar ? On me dit, c'est les fils de Bas. Bon, ça n'a rien de surprenant. Et oui ! Action ! Quand je suis venu voir Iris, d'abord, j'étais confiant parce que rien qu'à l'idée de revenir voir les enfants de monsieur Baboubacar le grand réalisateur comme je le répète tout le temps qui fut le premier qui nous a donné l'occasion de passer à la RTF, à la radio-pédéligation nationale du groupe Daradis. C'était notre première émission de télé, c'était avec le père Boubacar et quand je me suis retrouvé avec ses enfants à faire ma première vidéo pour moi j'ai dit this is the right time et à partir de ce moment nous avons beaucoup travaillé parce que le défi était énorme pour eux c'était travaillé avec Aladjiman mais pour moi c'était travaillé avec l'héritage de Boubacar on y est allé avec beaucoup de passion parfois sans trop de moyens mais on a su gérer avec nos relations de part et d'autre avec leur intervention bien sûr sur les décors sur les moyens de réaliser les choses et nous sommes arrivés à un résultat époustouflant. Le résultat c'était une vidéo aujourd'hui qui reste dans les annales du hip hop au Sénégal en général donc aujourd'hui ma première impression avec Iris audiovisuel je confirme que c'était énorme même si ça nous a pris plus de temps que prévu plus de moins que prévu c'est parce que nous avons suivi l'essentiel d'une production audiovisuelle c'est la passion. Iris c'est plus un simple logo c'est devenu un esprit parce que derrière cette équipe aussi ou bien cette structure familiale il y a d'autres gens d'autres acteurs qui jouent un rôle mais vraiment capital. l'audiovisuel on dira que on dira d'abord tout comme comme tout métier faut d'abord démarrer avec une passion donc après avoir découvert un peu le contenu le contenu déjà de ce métier la portée que ça pouvait avoir facilement on tombe amoureux de ce métier et c'est quelque chose que j'ai envie de conseiller à tout le monde même si aussi il faut une maîtrise donc on peut dire que j'en suis à cette à cette première étape l'audiovisuel je ne l'ai pas choisi j'ai envie de dire qu'il m'a choisi et ça je le dois aussi à l'équipe Iris donc je le dois à cette combinaison familiale parce que c'est avant tout un esprit et à ce sérieux de travail ça a été plus que des retrouvailles de travail parce qu'imaginez vous que vous perdez des frères de vue et de contact pendant des années à un moment donné vous êtes là vous regardez la télé vous voyez qu'ils font un bon travail quelques mois plus tard vous les retrouvez et vous commencez à travailler ensemble c'est en quelque sorte la réalisation d'un de mes d'un de mes second rêve d'un de mes second rêve que j'ai fait parce que je suis dans le monde de la musique je suis dans le monde artistique et j'ai vraiment une certaine maturité au niveau de du son de l'audio et il a fallu aussi que j'ai une certaine expérience au niveau de l'audiovisuel et c'est là où franchement j'ai pris vraiment beaucoup d'amour beaucoup de plaisir à retrouver mes frères mais surtout à rejoindre l'équipe de l'audiovisuel c'est déjà la rencontre avec gabi sur un plateau de air test qu'un qu'il y va et puis ça a accroché et il m'a proposé de travailler avec eux dans le projet de l'équipe de nubia de mari je devais gérer la décoration et puis depuis on a commencé à travailler ils étaient là au début et ont cru en notre idée Simon, Gaston, Mounayani il était là tout le temps et a prié pour notre réussite la famille et son soutien inestimable ils ont fait confiance très tôt et ont encouragé cette initiative Laha Douane, DJ Awadi, Fatoukande Senghor, Lodala Diman ceux-ci ont participé véritablement à notre modeste succès Laissez cette idée a pu être réaliser et connaître l'intéressant succès d'aujourd'hui c'est surtout grâce aux clients à qui nous disons nous sommes avec vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501